On se voit là, oui, non ? Oui. Donc, je suis à l'hôtel de Nice, avec Colette, alors vous avez un prénom, un nom de famille à double niveau, c'est ça ? J'ai Colette Coréva, Prétrisé. C'est qui ? Les dix initiales, c'est ? C'est Cap, c'est Cap, c'est Cap, c'est Cap, c'est Cap. C'est la grande blotte des dix initiales, c'est joli comme prénom ? Non, je n'ai pas cherché à avoir des dix initiales, c'est juste qu'à un certain moment dans ma vie, j'ai eu envie de prendre un autre prénom, je suis allée chercher en Israël. Ah ben oui, je suis d'un premier Israël, je vais continuer ici. Et quand je suis arrivée là-bas, j'avais des amis qui parlaient l'ébreu, parce que moi je voulais apprendre l'ébreu, et qui m'ont dit, oh mais toi tu pourrais t'appeler Corava. Corava, oui, l'étoile. Je pense que j'avais envie de revivre une autre vie, d'une certaine manière, d'une nouvelle référence, et je voulais me reconnecter avec quelque chose que... Mais c'est vrai que souvent, quand on se réalise des juifs, on se conseille des changements de prénom. Non, en fait c'était de manière totalement intuitive. Et donc on vous appelle encore de temps en temps Corava ? Oui, il y a des gens qui me connaissent beaucoup plus comme ça. Ça ressemble un peu à Colette, c'est vrai ? Oui, ça ressemble. C'est un peu le rêve de Colette. Le rêve de Colette, ou le rêve de l'écrivain, ou pas les deux filles, le rêve de Colette ? Pour l'instant je suis vivante, donc c'est un point dont je parle. Oui, parce qu'il y a la grande Colette. Non, non, non. C'est le rêve de Colette. J'aime beaucoup les musées, mais je suis vivante. J'ai une lune en merrier, donc je suis quand même très très impliquée, personnellement, dans ce que je fais. Et donc vous disiez que vous avez séculé beaucoup, notamment vous avez capté un peu le climat belge. Non, mais mes parents étaient belges, moi je suis née en France. Oui. Mais je n'ai jamais vécu en Belgique. Mais vos parents étaient quand même imprégnés. Enfin, moi je ne les ai pas très très bien connus, mais peut-être de temps en temps il y a des racines qui ressortent. Oui, parce que c'est normal, c'est l'échelle. Mais je pense qu'au niveau de l'enfant que l'on est dans le verso, on entend un accent. Et peut-être de temps en temps, je le rappelle. Et même dans le ventre. Bon, on va revenir à une chose essentielle. Donc, comment vous présenteriez-vous ? A quelle famille astrologique vous appartenez ? En toute sorte, Colette ? Et moi, je suis allée à l'école de l'ISCREEN. Ah voilà, tout ça. Vous l'avez rencontrée, vous avez suivi ces séminaires ? Oui, bien sûr, je suis pendant trois ans à l'école du Centre for Psychologique et Astrologie. Vous étiez allée là-bas ? Vous étiez allée à Londres ? Oui, j'ai fait les... Mon amie est psychiatre à Genève, donc je faisais Genève-Londres. Je revenais de temps en temps ici. Nice-Genève-Londres. Nice-Genève-Londres. Vous comprenez bien l'anglais, je suppose ? At the beginning, I was not. Au début, je ne comprenais pas très bien. Mais j'étais tellement passionnée que je me souviens qu'on me gêne vraiment comme une folle. Et parce que le sujet m'impressionnait. Et très franchement, j'ai fait un séminaire pour essayer de voir si je captais. Et puis quand j'ai vu que je comprenais bien et que je pouvais me débrouiller à ça, je me suis dit que je fais l'école et ça demande des séminaires à écrire, un travail personnel. Comment définiriez-vous donc l'enseignement de l'esprit ? En gros, qu'est-ce qui caractérise cet enseignement au niveau de l'astrologie, au niveau des éléments qui viendraient compléter l'astrologie, je ne sais pas ? Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'aspect psychologique. Oui. L'aspect psychologique et recherche intérieure. Et puis surtout, j'avais envie de valider d'une manière un peu sérieuse de ma capacité à percer les personnalités. Oui. Mais ça, ce n'est pas réservé à l'escrime quand même. Oui, mais j'avais une sensibilité particulière avec ces livres. Vous rencontrez parfois des astrologues ? Je connais Jean-François Béry, je connais, Isbel. Vous êtes sur la même longueur d'onde à peu près ? Oui, c'est ça. Maintenant, c'est vrai que l'astrologie française est plus une astrologie matérialiste, enfin, disons, qui est plus productive. Mais ça m'intéresse aussi, parce que je fais la jonction entre deux mondes. Actuellement, c'est comme ça, vous la voyez évoluer dans ses sens ? En tout cas, à Nice, les gens s'attendent essentiellement à avoir une voyante plutôt qu'une astrologie psychologique. Donc, l'astrologie humaniste, ce n'est pas tout à fait la meilleure formation pour gagner sa vie en astrologie ? Parce qu'il n'y a pas assez d'aspects concrets ou je ne sais pas ? En fait, tout le monde. C'est les expériences que j'ai pu avoir avec les astrologues, parce que parfois, je prévois que les astrologues, c'est un monde qui je sais, et c'est un monde. Oui, de manière totalement neutre, pour voir comment les gens travaillent, comment moi je peux m'améliorer par rapport à ce qu'il y a. Ça vous coûte cher, tout ça ? Oui, c'est bien, mais c'est très, j'entends, c'est très bien, parce que tout le monde ne fait pas comme ça. C'est peut-être une très bonne façon d'apprendre l'astrologie. Non, ce n'est pas tellement d'apprendre, c'est juste de voir comment les autres bossent, quoi. Oui, mais c'est vrai que ça manque souvent, on ne prend pas tellement les gens en apprentissage, on n'insiste pas tellement à des consultations. Et c'est surtout que les gens se vendent. Oui, c'est ça, oui. Et puis après, quand on va dans une consultation, c'est-à-dire qu'on s'appelait le machin entre les individus et qu'on a fait à l'école, on s'aperçoit qu'on a en face de soi quelqu'un qui vaut des mots, qui n'articule pas vraiment ce que, qui ne parle pas, qui n'utilise pas les mots, qu'ils ne vous servent pas à prendre. Oui, oui. Et là, je suis... j'ai cru ce campion. Moi, c'est vrai que je suis assez... l'art plus blanc que blanc, en fait. Oui, en effet, vous avez tout à fait raison. Vous pouvez même écrire. Évidemment, c'est un peu... Je suis en train d'écrire, parce que j'ai remarqué que c'était le seul moyen de tout ce qu'on connaît, c'était de poser des choses... Oui, dans le milieu astrologique, la carrière de l'astrologue, autrefois, en tout cas, c'était plus vrai, mais c'est vrai que la carrière de l'astrologue passe éventuellement par l'écriture, l'éducation d'un livre, pour se poser au-delà un peu de l'art. Et puis, quand on matérialise des choses, quelque part, c'est comme un tableau ou un disque, parce que là, je chante et je... Vous chantez... et bien, t'en s'y, maintenant. Oui, et quand on matérialise, quelque part, on passe de l'imagination à quelque chose de contraire, donc, nécessairement, on parle de... Je veux dire, quand c'est fantasieux, c'est plus facile que quand c'est réel. C'est plus... On perd un petit peu... En chemin... Il faut concrétiser, je crois. Pour moi, c'est important. Écoute, alors, effectivement, il y a quand même un décalage entre ce que les gens disent, ce qu'ils vont faire, ou qu'ils enseignent, et ce qu'ils font en réalité, dans la présentation. Et ça ne me surprend pas, parce que, au fond, en réalité, ils ne sont pas aussi purs que ça, et pour que ça marche, il faut, effectivement, ajouter des choses, pas des compromis. Je sais qu'on est... En Pédole, on dit qu'on ne doit pas mettre la matière devant, mais qu'on doit tirer la matière. C'est-à-dire que l'esprit doit présider la matière. J'espère, j'aimerais être un esprit plus libre et entraîner, d'une certaine manière, la matière, pas l'inverse. Oui, que le... Pas que le matériel de... Oui, mais vous avez raison, je crois, effectivement, l'astrologie n'est pas là pour s'adapter à ce que les gens savent d'eux-mêmes, mais pour les amener à une conscience supérieure de ce qu'ils sont, enfin, c'est un peu le point de vue de Rudiard. Mais c'est vrai qu'entre la théorie et la pratique, il y a souvent un énorme décalage. Par exemple, c'est vrai que, quelque part, si quelqu'un fait parler son client pendant des heures, après, 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 on ne voit pas très bien ce qu'il apporte, mais bon, il y a un juste dosage entre ce que j'écoute de l'autre et ce que je lui apporte. Oui, mais absolument, c'est tellement facile de jouer les... Enfin, facile, par contre, de jouer les psychothérapeutes et d'écouter en étant un conteneur, un maternant. Oui, c'est un travail, mais c'est peut-être pas le travail de l'astrologue. Je pense qu'il faut aller les deux, quoi. Oui, il faudrait que vous arriviez... Non, mais je suis d'accord avec vous sur le principe. Je cherche la question de savoir si vous pouvez trouver, si vous avez une solution de rechange, mettre par le monde. Mais en fait, j'ai des questions de relation essentiellement des personnes plus âgées qui me demandent ce qu'il faut. C'est quand même, et dans ces cas-là, je ne fais pas l'impression d'avoir beaucoup travaillé, donc ils ne vont pas... C'est un travail aussi d'écouter, mais... Non, mais je sais, donc vous êtes prête à avoir ce genre de situation, vous n'avez pas besoin de faire appel à tout votre bagage astrologique, pour... La dernière fois, j'avais une dame de 85 ans, et à un certain moment, c'est sûr que je ne vais pas le faire sur le caractère, à un certain moment, il y a besoin. Ce n'est pas théorique, c'est du mal, parce que par certains côtés, au fond, les gens, ils veulent voir l'astrologie, mais en même temps, en réalité, ils voient aussi une relation avec quelqu'un. C'est ça, il faut savoir doser le besoin de l'autre. On va faire entraîner... Le livre que j'écris actuellement, c'est sur la part de l'ombre, dans l'astrologie. Oui, alors justement, dites-nous un peu le contenu de ce livre. En fait, qu'est-ce qui fait qu'un personnage ordinaire, que vous croisez sur votre... qui est votre voisin, par exemple, juste à côté de vous, tout d'un coup, à 28 ans, 30 ans, tout d'un coup devient un serial killer, il va tuer, il va... il va commettre des actes atroces. Et vous pensez que l'astrologie a une réponse à ça, c'est ça ? Oui, oui, je pense que quand même, il y a des signes qui indiquent dans la carte de naissance qu'il y aura un passage à l'acte, ou en tout cas, qu'il y ait une prédisposition, ou que... En tout cas, c'est ça, c'est ce genre de choses qui me fascine. Comment une personne ordinaire, tout d'un coup, devient une personne extraordinaire, mais dans le sens du mal, dans le sens du négatif. Et alors, vous avez volé des caractéristiques, c'est ça, astrologiques ? Bah, je commence, j'y commence justement. Je suppose qu'en vous écoutant, on a l'impression que c'est plutôt un transit qui est intervenu, que ce n'est pas le thème natal. Non, c'est déjà dans la personnalité, il y a des faillures. Apparemment, c'est à un moment donné, donc il y a une chronologie. Il y a déjà une prédisposition, une faillure, une... Oui, il y a déjà quelque chose dans la carte de naissance. Oui, mais rassurez-moi, quand vous dites que justement, apparemment, il y a apparemment où la personne, tout d'un coup, change de comportement. Non, ce que je veux dire par là, c'est que, donc, votre voisin de palier, tout d'un coup, peut-être c'était caché dans la maison 12, vous voyez, genre, quelque chose de non-vécu, et puis qui tout d'un coup apparaît. Et donc, vous avez consulté ce livre à partir d'un certain nombre de cas ? Pour l'instant, je suis en train de l'écrire, ce n'est pas si évident que ça, d'écrire un livre que tu n'en as pas... C'est la première fois, c'est mon premier, on va dire. Mais pas le dernier. Et petit à petit, j'étudie des thèmes, et j'ai remarqué que les astrologues connaissent... savent interpréter un thème, mais en fait, ils n'arrivent pas à savoir qui est la bonne personne et qui est la mauvaise, parce que souvent, ce n'est pas si évident que ça. Par exemple, le thème d'Eichmann et le thème de Mère Thérésa, on les met en parallèle sans dire qui est la personne, de manière empirique. Et puis, je demande à deux groupes d'étudiants de dire à bas qui est la bonne personne et qui est la mauvaise. Et ils n'y arrivent pas ? Et non. Non, parce que Eichmann a son nom de Valence, charmant, adorable. Oui, vous comprenez ce que je veux dire ? Tout à fait, oui. Et Mère Thérésa, une sainte. Je veux dire, ils sont... Et c'est ça, ça me fascine. C'est cette première impression que l'on a des gens, où c'est présupposé, en fait, d'une certaine manière. On peut aussi poser des questions sur les limites de l'astrologie, hein, qu'il y a des gens aussi. Absolument. Et puis, un jour... Zou ! Voilà. Alors, est-ce que vous sentez cette problématique ? Ou est-ce que vous pensez qu'on va peut-être un peu trop loin, en cherchant à proprement parler, à voir dans le thème, le détail qui fait la différence ? Je pense humblement que l'ombre fait partie de notre lumière, que l'ombre passe à l'autre. Qu'on est né comme ça, qu'on a le libre-arbitre, enfin, c'est quelque chose auquel je tiens profondément. Donc, on a toujours potentiellement l'occasion de laisser le monstre qui sommeille en nous explosé. Comment on a la possibilité de travailler justement sur cette part d'ombre, qui est assez fascinant, je suis d'accord avec Colette, pour justement donner le meilleur de nous-mêmes et choisir de la transformer en lumière plutôt que de la laisser nous dominer en nous, de se servir de nous, hein. Enfin, voilà. Donc, effectivement, potentiellement... Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs au cours de la vue ? Ce sont les transits. Selon moi, ce sont les transits. Il y a un potentiel, effectivement, en attaque, et un transit qui va le déclencher. Mais pourquoi ? Alors, on va prendre des déclenches astrologiques. Il y en a un qui va tourner mal et l'autre qui ne va pas tourner mal. Parce qu'en fait, encore une fois, je pense que c'est la conscience libre-arbitre. C'est aussi... Là, on va prendre des paramètres, des paramètres éducatifs. Peut-être aussi la manière dont ils vivent un karma. Peut-être un karma qui est réactivé plus fortement chez quelqu'un, qui doit comprendre quelque chose par rapport à ça. Et que maintenant... Et quel est la part des éléments qui ne seraient pas astrologiques, justement ? Parce qu'il peut y avoir des éléments qui interviennent dans la vie qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas à l'astrologie. Oui, l'astrologie est toujours... Elle a une totalité, l'astrologie. Elle montre des choses. Maintenant, après... Il y a un inconscient collectif. Je veux dire, actuellement, par exemple, on est dans un climat avec un inconscient collectif qui est fort. On le sent bien, non ? Ou alors je suis la seule à sentir qu'il y a un climat lié à la crise financière qui fait que... Ça réveille des choses un peu... Ça réveille des choses pas très... Donc finalement, là, vous n'avez pas dit que c'est l'astrologie mondiale. C'est pas tellement les transits, c'est vraiment la période dans laquelle on se trouve, l'application économique... Oui, mais on est tous perméabilisés d'une certaine manière parce que parfois, moi, je me surprends à avoir des idées racistes alors qu'originellement, je ne le suis absolument pas. Je veux dire, et je me dis, mais tiens, je méditerai par quelque chose qui n'est pas de moi. Oui, c'est ça. Mais qui pourrait éventuellement appartenir donc, non pas au thème natal, mais un thème collectif, un thème de communauté. Un thème de société. Oui, c'est ça. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous pensez de l'interférence entre l'astrologie mondiale et l'astrologie individuelle ? Ça me fait penser à quelque chose. C'est pas moi qui suis dans l'univers, c'est l'univers qui est en moi. Donc c'est pas moi qui suis dans le Zodiac, c'est le Zodiac qui est en moi. On a tout en nous, on en est vers. Effectivement, la conscience collective, on n'y est plus sensibilisé parce qu'il y a une mondialisation également au niveau des consciences. On est en plein éveil de conscience. Même les gens qui n'ont pas envie sont en train de s'éveiller. Donc on est tous connectés les uns aux autres. Forcément, ce qui touche nos voisins me touche moins. Maintenant, ce qui est important, c'est de faire la part des choses quand on est un peu en rouge, c'est de faire la part des choses de ce qui est effectivement douloureux de ce que c'est moi. Mais comme on a tout en nous, on a tout en tout, le Zodiac fait partie de nous. Même s'il y a des choses qui ne sont pas activées en natal chez nous, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas activées qu'elles n'existent pas en nous. Elles font écho avec ce qui va se passer autour de nous dans le monde. Donc l'astrologie mondiale, effectivement, va faire écho à notre astrologie individuelle. Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que... On fait un peu l'avocat du diable, mais si on est allé jusqu'au bout, on dirait qu'au fond, les gens s'organisent dans tout ce qu'on peut dire. C'était Henri Miller qui disait ça, que l'astrologie était née quand les gens avaient perdu le contact avec eux-mêmes et qu'ils ne savaient plus qu'ils aient pas. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'absolu, on peut avoir toutes les potentialités. C'est pour ça que ça donne l'importance à la prévision astrologique. Les potentialités, à la limite, ça n'a pas tellement de sens. Tout est là. On peut dire à quelqu'un qui dit n'importe quoi, ça va faire écho chez lui. Par contre, si vous lui dites que c'est de tel moment à tel moment, là, effectivement, c'est pour ça qu'on est obligé de préciser le moment où les choses sont comme ça. Parce qu'autrement, virtuellement, on est tous amenés à avoir presque toutes les potentialités. Exactement, mais est-ce que ça fait appel à un karma et à ce qu'on est de nos réseaux grosses dans cette vie, par exemple ? Où l'importance de l'astrologie carbone pour moi ? Parce qu'il y a des choses... Tout le potentiel est là, c'est comme toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, il y en a une qui va être beaucoup plus réceptive où on va connecter beaucoup plus fortement à une couleur parce qu'elle fait partie de ce que, par exemple, génétiquement, dans nos cellules ou de ce que karmiquement nous sommes venus résoudre. Mais à ce moment-là, ça n'est pas forcément dans l'astrologie. C'est quelque chose qui vient s'ajouter. Dans l'astrologie karmique. C'est l'astrologie. Et vous, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui... Je vais changer le sujet légèrement au sujet. J'ai étudié l'acupuncture et tout ça. Donc, on apprend un protocole avec tel point pour soigner ceci, ici, là, là, là. Et puis, comme je suis une nature curieuse, j'ai un ami indien qui me dit « Oh, je vais te montrer les points ayurvédiques. » Et les points ayurvédiques ne sont pas les mêmes. Donc, on est sur un protocole qui n'est pas le même mais qui permet de soigner. Oui. Donc, c'est ce que vous disiez avec le fait d'avoir un référentiel de compréhension du monde. C'est juste un outil. Alors, comme dit Valérie, par sa récréation, on n'est pas tellement individués. On est assez proches les uns des autres, quelque part. Donc, qu'est-ce qui va nous différencier les uns des autres puisqu'on a à peu près tout, quand même. on a une nature humaine qui est commune. Donc, ce qui nous différencie, c'est ça, c'est la grande question. Alors, il y a des périodes où effectivement, c'est plutôt tel aspect de notre nature, aussi bien collectivement qu'individuellement, qui va l'emporter. Donc, on attend quand même de l'astrologue qui donne des dates. Oui. Parce qu'autrement, les descriptions psychologiques virtuelles et universelles, ce n'est pas très intéressant. Et alors là, on ne risque pas de se tromper. C'est vrai que il y a des... L'autre jour, je disais dans un article comme ça, il y a des gens qui avaient élaboré une sorte de portrait type que tout le monde pouvait comprendre. Vous avez un peu de ceci, un peu de cela, vous êtes un peu comme ceci, un peu comme cela. Là, on ne pouvait pas se tromper parce que de toute façon, c'était toujours vrai. Ce qui n'est pas vrai, c'est que certaines périodes sont plus favorables à certaines personnes qu'à d'autres, par exemple. ou peut-être même aux femmes qu'aux hommes, ou peut-être à tel cas qu'à tel autre, etc. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à l'être... J'aime beaucoup l'astrologie de Rudia et de l'humaniste, mais quelque part au niveau prévisionnel, je les trouve... Les expériences que j'ai pu faire par rapport aux astrologies que j'ai rencontrées et des humanistes... Parce qu'elle a fait cette fameuse enquête ! J'étais toujours déçue par le prévisionnel. Parce que moi, j'aime bien... Oui, mais peut-être que vous attendez trop aussi du prévisionnel. Il faudra savoir ce que... La déception veut dire que vous aviez une attente. Qu'est-ce que vous attendez... Alors, posons le problème de termes... Qu'est-ce que vous attendez idéalement du travail prévisionnel d'un astrologue raisonnable, enfin, digne de ce nom ? Jusqu'où il peut aller ? Jusqu'où il peut aller dans la... Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui ? Jusqu'à quel point... À quel degré de précision peut-être... Peut-être que vous avez des exigences excessives, je ne sais pas, par exemple d'un astrologue. Vous parlez de déception. Ben oui, si on attend toujours trop de quelqu'un, on est déçu, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on doit raisonnablement attendre d'un astrologue quand il vous fait des prévisions ? Voilà, ma question. Au moins, d'avoir... Oui, d'avoir des événements, ou en tout cas, une carte assez claire de ce qui va advenir. Bien sûr, ça paraît un peu compliqué. Et ça, certains ne sont pas capables de le faire, c'est ça que vous dites. Donnez-nous souvent donner de nom, donnez-nous l'exemple, le mauvais exemple de quelqu'un qui finalement n'est pas sérieux dans sa façon de travailler, par exemple. Est-ce que vous accueilleriez pas très sérieux ? Je ne pense pas que ce n'était pas sérieux, c'est juste que cette vision éthérée de l'astrologie, pour moi, elle n'est pas suffisante, pas uniquement que la psychologie. est-ce que, je vous pose une question un peu indiscrète, mais est-ce que vous pensez que l'astrologie peut avoir des dons particuliers, ou une intuition particulière, ou un ressenti particulier, par-delà, et qu'il apporte à l'astrologie ses propres compétences personnelles ? ne peut-être pas avouable, mais il y a des atouts qui reconnaissent qu'ils ont des flashs, qu'ils ont des ressentis. Je sais que quand j'ai une consultation et que j'ai étudié la personne pendant plusieurs jours, à un certain moment, il se passe quelque chose, je suis en connexion, en connexion, je sens. donc ça dépasse l'astrologie, en fait, c'est une petite autre chose. Oui, mais ça, c'est impressionnel. Non, mais c'est vrai que quand on commence à dire qu'ils ne sont pas assez précis, on risque de basculer vers quelque chose d'autre qui n'ont pas le don qu'il faut, etc. Non, mais je ne cherchais pas à critiquer, mais en même temps, en même temps, quand on va voir un astrologue, autrement, je vais voir mon psychologue puisque la formation avec l'Église Green impose de faire un travail psychologique pendant la durée et tout. Ah d'accord, oui. Donc, l'astrologue a la différence du psychologue, c'est qu'il peut dire que le transit de Saturne va durer pendant trois ans et que pendant trois ans, il va y avoir une lourdeur. Ce n'est pas comme quelque chose de fataliste, « Ben, tu es déprimé, tu es déprimé. » Tandis que là, on sait que on a trois ans de l'approfondissement, de la construction, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Sauf que, effectivement, toutes les techniques ne sont pas aussi valables pour en situer. Là, on est en train de parler d'astrologie en général, mais vous savez qu'il y a des techniques qu'on apprécie, qu'on apprécie moins, donc on se sert plus ou moins. Il n'y a pas une seule astrologie. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, alors, l'E-Screen, qu'est-ce qu'elle dit sur ce sujet de la prévision, justement ? Parce que ce qui est intéressant, c'est comment les professeurs travaillent. Est-ce qu'ils préparent, d'ailleurs, vous-même, vous le disiez, quelque part, entre les lignes, est-ce qu'ils préparent correctement leurs élèves à la réalité de la consultation ? Est-ce qu'ils disent, à un moment donné, par exemple, oui, mais vous savez, le thème astral, c'est quelque chose très complexe ? Si vous n'arrivez pas à ressentir la personne, vous n'arriveriez jamais à faire quelque chose de valable ? Non, non, dans les études que j'ai faites, on avait des ateliers où on parlait d'aucuns particuliers. On est toujours en train de... L'E-Screen, c'est une astrologie Jungienne qui est d'analyse personnelle. Et donc, moi, je fais le lien quand même avec la France qui est beaucoup plus pragmatique, qui s'appuie sur des traditions beaucoup plus... d'André Barbeau, enfin, je veux dire, des adhèses, des personnes... Des académiciens, on va les appeler. Des académiciens. Donc, moi, je suis un heureux compromis... Enfin, j'espère... Oui, j'espère. Pardon. Je me vends tout. C'est horrible. C'est dans votre thème, certainement. La lune en délinée, c'est ça. J'espère être un compromis entre la psychologie et le professionnel. C'est sympa. Plus l'intuition personnelle, plus c'est ça, oui, c'est ça. Mais on a un peu... On s'appuie sur des symboles, donc, quelque part, c'est comme une idée d'acupuncture et de points... C'est une belle métaphore. Ayurvédique. Je veux dire, à un certain moment, on touche la personne et on appuie sur les points, quoi. Donc, vous-même, vous êtes enseignant de l'astroge. Je donne des cours. Voilà, c'est ça, vous donnez des cours. Alors, est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez une idée que vous préparez réellement vos élèves à... Parce qu'au fond, vous savez qu'il y a une grande ambiguïté quand on donne des cours. On ne sait pas si les élèves veulent vraiment devenir astrologues ou s'ils veulent tout simplement faire de l'astrologie intensivement. Et ça, c'est un objectif de faire son nom après quelque chose d'un métier. J'ai étudié depuis que je suis enfant l'astrologie. Je continue à l'étudier. Je crois que j'arrêterai jusqu'au dernier jour de ma vie. Au départ, je n'aurais jamais pensé un jour accueillir des gens ou les accompagner. Beaucoup de gens qui apprennent l'astrologie ne pensent pas... C'est bien plus tard qu'ils se disent tiens, je sais faire ça, peut-être que je vais en faire un métier. Parce qu'ils aiment demande, parce que l'univers vient à nous, parce que les gens viennent à nous. l'astrologie, c'est fait pour qui ? C'est fait pour quoi ? Comment ça se passe ? Déjà, pour satisfaire un désir, il y a des personnes qui sont sincèrement désireuses de comprendre mieux, de sortir du côté ésotérique, effectivement, qui est perturbant, genre il y a les initiés, il y a ceux qui ne le sont pas. Donc, leur donner une clé d'accès à un système que nous adorons, que nous comprenions et qui reste de l'ébreu pour la majorité des gens. De l'ébreu, justement. Oui. Mais, effectivement, je crois que les gens, l'astrologie, ce n'est pas uniquement pour donner des consultations, c'est aussi pour s'aider dans son rapport au monde, tout simplement, dans son rapport avec les gens qu'on fréquente et ce n'est pas forcément un métier. Mais, d'un autre côté, ce n'est pas la même chose d'utiliser l'astrologie sur des gens qu'on connaît et sur soi-même et de recevoir en consultation. Ce n'est pas le même métier. C'est là qu'on retrouve un autre problème. C'est-à-dire qu'effectivement, le métier a des astreintes, des contraintes qui ne sont pas les mêmes que cette simple volonté de se connaître, de s'étudier par son thème en mettant des années pour le faire. C'est tout le problème qui m'est très cher de savoir la différence entre un public qui connaît l'astrologie, qui a un outil astrologique qui peut l'utiliser pour se connaître et les gens qui vont voir l'astrologue. Quelle est la demande ? C'est toujours pareil. Qu'est-ce que veut la personne ? Aller chercher la demande. Quelqu'un qui vient vous voir, que ce soit un ami qui s'y connaît ou quelqu'un qui est venu dans tout, qu'est-ce qu'il veut exactement ? C'est ça qu'il faut déterminer. Et moi, c'est ce que je... C'est ce que je tente de déterminer au départ. Ce que je détermine au départ, d'ailleurs, pour être honnête, là, j'utilise... Je fais beaucoup de... Il faut faire le prix entre les demandes. Les demandes. Qu'est-ce que veut la personne ? C'est là, l'objectif de la personne. Est-ce qu'elle veut effectivement du prévisuel ? Est-ce qu'elle veut se connaître mieux ? Est-ce qu'elle veut du karmique ? Est-ce qu'elle veut de la psychologie ? Qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Quel est son besoin ? Et parfois, on m'a envoyé des gens qui venaient pour un thème astral, je discutis dix minutes avec eux, je leur dis non, ce n'est pas d'astrologie dont vous avez besoin. Moi, je vous conseille de faire un thème énergétique. La Ducolette, elle a dit clairement tout à l'heure qu'il y a des personnes à qui elle renonce de faire le thème parce que ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas la demande. Si, je fais le dessin. Oui, mais ça, le dessin, vous le faites faire plutôt. Là, on te met en le faire. Ça me fait une petite indication quand je vois des trucs qui sont cachés, les machins, les trucs. Et je me dis, ok, je sais à peu près où la personne a des soucis. Quand les personnes veulent par exemple beaucoup parler, vous me disiez tout à l'heure, il y a aussi ça. Si les gens ne veulent beaucoup parler, l'astrologue, il est simplement là pour entendre. parce que vous disiez un petit peu. Vous êtes prête à faire. Et donc, dans ce cas-là, comme vous disiez de manière amusée, vous ne faites pas payer la même chose. Ah non. C'est vrai, c'est honnête. Si la personne veut parler et passer pendant une heure, vous vous écoutez comme ça, bon, ce n'est pas le même tarif. C'est original. Non, parce que le travail n'est pas le même. Effectivement, quand on discute pendant une heure ou quand on bosse ou qu'on analyse pendant une heure, ce n'est pas tout à fait la même énergie. C'est vrai, c'était une preuve de déontologie et tout à fait. On n'a pas toujours le même produit. Parce que vous avez des personnes de 85 ans. Non, je n'ai pas... Moi, j'ai des personnes âgées. C'est une ville de retraité. Et de jeunes aussi. Moi, j'ai des personnes âgées qui viennent. Et c'est vrai qu'à un certain moment, je m'aperçois que c'est plus du relationnel. Elles ont besoin d'être écoutées, d'être entendues. Au moins, cette personne-là, je vais la payer, elle va m'écouter. C'est une souffrance aujourd'hui de nos contemporains. C'est de ne pas trouver d'écoute, d'être écoutées, d'être accueillies, d'être regardées. Ils vont voir leur médecin, ils sont expédiés en moins de 10 minutes. Ils repartent avec une ordonnance et c'est tout ce qu'ils ont. Et il y a une souffrance effroyable. Donc, si peut-être un astrologue, je vais payer mes un mois, il va me regarder, il va m'écouter, il va me comprendre que je suis anormale. Les gens finissent par croire qu'ils soient anormaux. Alors qu'en fait, on a complètement déshumanisé les relations. Qu'est-ce que vous faites des amis, alors ? Des amis ? Des amis. Ce n'est pas fait pour entendre les confessions. Moi, j'ai de la chance. J'ai plein d'amis. J'en ai beaucoup dans le monde entier et je suis fortunée en amitié. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Il y a des gens qui savent fermer, fermer à eux-mêmes, donc fermer aux autres. Parce que la question qui se pose, c'est pourquoi quelqu'un a une demande d'astrologie et pourquoi, au lieu d'en parler à une personne comme ça, qui est proche, il va voir l'astrologue. Parce que l'astrologue, il est supposé avoir un savoir. Oui, une connaissance, un savoir, un savoir qui l'empêche, qui fait qu'il n'est pas une personne comme les autres, qui ne va pas projeter, soi-disant, il ne va pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas un secret professionnel. Oui, il y a ça aussi. Il y a le cadre. Il y a le cadre. Il y a une méfiance, quelque part, envers l'être humain normal. Il faut que ce soit l'être humain avec un plus. Il a le plus, c'est le seul astral. Monsieur et Madame Plus, on va voir l'astrologue. Monsieur Plus, il est là, et en plus, il a quelque chose d'autre qui va réguler, qui va cautionner un petit peu. Oui, oui, oui. Il y a encore beaucoup de fantasmes aussi. Oui, mais c'est clair. Mais c'est la relation thérapeutique. On est dans un cadre. Il y a une heure d'entrée, il y a une heure de sortie. Oui, mais le problème, c'est que... Je ne répéterai pas à la voisine ce que j'ai entendu, ce que l'on a abordé. Donc, la thérapeutique, ce n'est pas les mêmes conditions de travail non plus. Et puis, les personnes ne veulent plus être jugées. L'autre grande souffrance, c'est d'être jugées. Parce que quand vous allez voir un ami qui n'est pas lui-même dans la relation d'aide, il va dire, oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu as vu comment tu fais, etc. Donc, nous, on est pour... Enfin, le thérapeute, l'astrologue, le coach, ne sont pas là pour figer la personne. Ils sont là pour accueillir sa demande, sa souffrance, le cas échéant, et apporter des réponses ou toutes les solutions. Je voudrais reprendre ce que dit les collègues, parce qu'effectivement, malgré tout, le mot thérapie dans le cas de l'astrologie, c'est quand même un peu compliqué, parce qu'il n'y a pas les conditions, il n'y a pas la fréquence des réunions, à moins de faire des cours d'astrologie qu'ils soient également confières comme des séances. D'ailleurs, c'est vrai que, de toute façon, le cadre de l'enseignement astrologique se prête effectivement à un suivi qui n'est pas celui de la consultation. Si je peux me permettre, moi, j'ai étudié la personne adultée, donc le thème en entier, et puis après, on voit où il y a des problèmes, des achoppements, on va dire, et on peut les travailler dans les séances. Ah, voilà. Donc, vous avez prévu... Ça peut être effectivement un préambule et une approche thérapeutique derrière. Alors là, en effet, ça devient plus sérieux si, en effet, il y a un suivi. Et j'utilise... J'utilise l'intensive enlightenment, la... de thérapie brève. Oui, donc ça a été théorisé. Il y a un concept de thérapie brève qui... C'est bien de s'inscrire dans un courant qui est cohérent. Je vais poser une question sur celui-là. Et qu'est-ce que pensent les psychologues, les astrologues ? On adore ! Quelle est la relation ? Parce qu'on peut se poser la question de savoir comment ces gens qui sont dans le même champ mais n'ont pas les mêmes méthodologies, comment ils vivent les astrologues ? Vous avez une idée là-dessus ? Je ne sais pas. Enfin, moi, je suis formée à la programmation neuro-linguistique et à la... Enfin, je suis coach de vie. Donc, du coup, j'ai accompagné aussi des personnes. C'est vrai qu'astrologie me sert souvent de préambule pour comprendre des problématiques. Si la personne est ouverte à ça, on en parle. Ça peut être un plus dans son accompagnement. Si la personne est complètement fermée et ne veut pas en entendre parler, on travaille avec des outils qui sont des outils, c'est-à-dire l'hypnose érectionnienne, la PNL ou des choses comme ça. On est à grave. Maintenant, derrière, il y a deux approches. Il y a les gens qui sont complètement allergiques en nous traitant de fumistes. Ils ont le droit. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et puis, il y a ceux qui sont ouverts parce que, d'autres façons, il y a des résultats que le but, on a le même en commun, on a la même valeur commune, c'est aider les autres. Donc, du coup, on est gagnant-gagnant. On ne fait pas le même métier, on ne utilise pas les mêmes outils, mais le résultat est qu'il y a des personnes qui se sentent mieux après qu'avant et c'est la seule chose qui est importante. Mais ce n'est pas le même travail non plus parce que le client n'a pas le même travail à faire. Quelque part... Le client, il faut qu'il parle davantage. Pas nécessairement. Le thérapeute, il n'a pas, dès le départ, des éléments à part le complexe de deep, je ne sais pas. Non, on est plutôt dans la psychanalyse ou dans des approches... Il ne sait pas grand-chose de son patient quand il le reçoit. Ce n'est pas toujours nécessaire de savoir beaucoup de choses du patient. On peut travailler par exemple les érections noires, travailler avec l'inconscient, on est très peu dans le contenu, on est beaucoup dans la structure. D'accord. Voilà. En fait, ils se sont rendus compte que la grande réussite, enfin le pourcentage de réussite d'une thérapie, quelle qu'elle soit, il est lié à la relation du type patient-thérapeute, enfin client. Transfer, oui. Enfin, transfert, c'est encore, on est encore dans un concept psychanalytique, c'est pour ça qu'on ne peut pas dégriber parce qu'on pourrait avoir encore des problèmes. Non, mais c'est bien que toutes les deux vous ayez un background extra-asthologique. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment cette relation de confiance qui va faire que les personnes vont avancer ensemble, quelle que soit la dynamique, enfin la thérapie, que ce soit une thérapie cognitive, que ce soit une thérapie... C'est pour ça que si quelqu'un est astrologue, ça peut être un élément je vais rencontrer, donc c'est OK. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis orientée il y a 15 ans vers la PNL, l'hypnose et tout ça pour avoir une autre réponse en fait que l'astrologie pour les gens. Et, mais vous êtes... Oui, mais oui, effectivement, toutes les deux vous avez un peu ce sentiment qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc un petit peu pour recevoir la demande. Oui, absolument. Soit la consultation pour et simple, soit une série d'entretiens éventuellement et vous, vous consommez comment les entretiens ultérieurs alors ? Ça se fait naturellement. Qu'est-ce qui se passe ? Par contre, on a l'impression qu'elle ne se rend plus rien à lire au bout d'un entretien. Comment ça se... Non, mais c'est pas si fréquent. Comment vous imaginez une séance de combien ? Je ne sais pas, 3-4 entretiens ? Je ne sais pas comment ça se passe. En fait, j'utilise une méthode qui a fait ses preuves. Je prends un exemple bête, je voudrais arrêter d'arrêter de fumer. Et donc, pendant la première séance, on va déterminer l'objectif, c'est-à-dire d'arrêter de fumer. C'est l'exemple le plus... qui ne gêne personne. Et puis, on va déterminer quel est l'obstacle qui empêche d'arrêter de fumer. Quand on a trouvé au bout d'un certain temps l'obstacle fondamental qui empêche d'arrêter de fumer, on va essayer de travailler à faire une nouvelle l'amance. c'est... Alors, l'astrologie, elle est où là-dedans ? Elle est au départ pour déterminer où sont les soucis. Oui, comme disait effectivement Valérie, c'est un peu en arrière-plan, comme une sorte de structure protectrice qui veut que, voilà, on ne va pas faire n'importe quoi, l'astrologue ne va pas dépasser sa peine. donner énormément d'informations aux astrologues qui, peut-être, la personne, elle s'en fiche complètement, mais, enfin non, moi, ça va me donner tout un million d'informations sur ses émotions, sa manière dont il gère ses émotions, peut-être son enfance, sur ses relations de dépendance à sa mère, par exemple. Et donc, du coup, moi, si je dois effectivement traiter une addiction, eh bien déjà, j'ai tout ça en fond plein. Et je sais vers où je vais peut-être aller plutôt travailler avec l'inconscient. Mais il y a une façon plus cynique de travailler, c'est de dire tout simplement, bon, je suis perçu comme astrologue, la personne me fait confiance en tant qu'astrologue, donc je peux lui faire passer des choses. C'est-à-dire qu'effectivement, donc ça compte avec des pas de questions de savoir s'il y a un savoir astrologique dont on va servir, mais il y a un statut d'astrologue dont je vais me servir, mais je vais dire, voilà. Vous êtes dans les goûts, là. Non, non, le statut d'astrologue, c'est-à-dire au nom de mon statut d'astrologue que vous m'accordez, parce que l'entrepreneur, c'est comme ça que je peux en parler à des psychologues, au lieu de dire je crois à l'astrologie, je crois à ceci, voilà. Je constate simplement qu'il y a des gens qui me font confiance au nom de l'astrologie et parce que je fais l'astrologie et parce que je passe par le canal de l'astrologie, en réalité, c'est simplement une façon de gérer cette attente, mais je ne la prends pas au premier degré. Par exemple, je prends l'exemple de l'arrêté de fumer. Je sais que ce que je peux vous dire peut vous scandaliser, mais à la limite, je peux dire, écoutez, moi, j'ai vu dans votre thème que c'était un bon moment pour arrêter de fumer, par exemple, que lorsque, voilà, je vais choisir une configuration, voilà, vous avez une periode, vous avez une fenêtre là, excellente, pendant 3-4 semaines qui viennent, c'est moment ou jamais de le faire. Et vous ? Bon. Mais est-ce que ça veut dire que cette fenêtre existe réellement ? Au fond, ce n'est pas tellement important, il y en a toujours des fenêtres. C'est de la manipulation, ça, Jacques. Oui, mais en réalité, comme c'est vous-même qui m'avez mis sur cette voie, vous m'avez dit qu'effectivement, il y a des gens qui ont besoin que ce soit de l'astrologie, bon, est-ce que c'est... Alors, la manipulation, bon, moi, je trouve qu'un astrogène honnête, ce n'est pas forcément l'astrogène qui dit « elle veut de l'astrologie, je lui donne de l'astrologie. » elle en veut, allez hop, je lui en donne. Non, elle veut qu'il y ait une sorte d'environnement astrologique, qu'il y ait une sorte de décor astrologique qui est une référentielle astrologique, mais elle en veut pas forcément beaucoup plus que ça, vous voyez, mais c'est la condition nécessaire pour que ça fonctionne. Donc à ce moment-là, il ne faut pas forcément en rajouter au niveau astrologique. J'ai vu de ça comme ça, ça fait longtemps qu'on débat de ça. Et on avait même employé une expression qui s'appelait la cosmothérapie à une certaine époque. C'est-à-dire, une thérapie qui tenait compte de cette attente d'astrologie, mais qui ne rentrait pas forcément dans une logique prévisionnelle, forte. C'est ce qu'on appelle de l'astrologie soft. L'astrologie soft, maintenant, c'est-à-dire, bon, je sors le thème, dans mon bureau, il y a des signes zodiacos, la personne sait qu'on est dans l'astrologie, et à partir de là, elle est ouverte, à partir de là, elle est disponible. Bon, ça peut vous scandaliser, mais... Non, c'est pas c'est plus scandalisé, je ne sais pas. Mais de toute façon, on fait ça de manière un peu involontaire, parce que, par exemple, ma petite dame de 87, qui était dans une grande solitude, j'ai vu des planètes qui transitaient sur mes 87, j'ai dit, c'est le moment de sortir, d'aller voir du monde, vous allez rencontrer des gens. Oui. Donc, je l'ai fait de manière spontanée, en utilisant mon savoir, mais en même temps, en poussant un peu la naturelle... Oui, c'est ce que je disais. C'est naturel de faire. Mais pousser, la dernière fois, ne va pas attendre... Je vais prendre un exemple un peu caricatural. Imaginons qu'il n'y a pas une configuration significative par rapport à ça avant un an et demi. Il ne va pas faire attendre son patient un an et demi avant de lui dire qu'il y a un truc important, etc. Ce n'est pas très gentil. Il va trouver un aspect de planète rapide qui fera que... Il n'aura pas à attendre un an et demi, mais quelques semaines. Vous voyez, ça aussi, ça, c'est un parti de l'enseignement. Moi, j'ai pas mal enseigné l'astrologie, mais paradoxalement, je distinguais totalement, effectivement, les gens qui voulaient devenir astrologues et les gens qui voulaient, au fond, mieux connaître l'astrologie, etc. Ce n'est pas du tout le même enseignement parce que celui qui est devenu astrologue, il faut qu'il soit parfaitement au courant de la dynamique de la consultation, de ce qu'on attend réellement de lui, de ce qu'il est censé apporter. Et alors que la personne qui veut faire de l'astrologie, elle, elle va s'impliquer, elle va s'investir, elle va s'exposer beaucoup plus lourdement. Et c'est pour ça que moi, je pense, c'est aussi probablement... Alors, je vais poser une petite question piège. Ça doit durer combien de temps une formation astrologique ? Je n'ai absolument aucune idée. Vu que moi, ça fait plus de 35 ans que j'apprends, donc... Non, mais quand vous proposez un cours d'astrologie, vous le situez sur combien de temps ? Je ne sais pas. Et ça repose sur quoi, d'ailleurs ? Alors, je crois que vous pourriez apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'astrologie en deux ou trois ans. Oui. Ça, c'est au niveau intellectuel, mercurien. Après, pour le faire passer au niveau du muscle, du corps, je pense qu'il faut encore quelques années de pratique. Vous pouvez doubler. Et pour le faire passer au niveau de la conscience, vous pouvez tripler. Donc, je pense que... Allez, un doctorat ! Alors, quel est votre timing à vous, collègue ? Est-ce que vous êtes moins... Vous allez vous proposer quelque chose de plus rapide, quand même ? Je sais que mon ami est psychiatre et donc, il n'arrête jamais. Pourtant, il a fait 13 ans d'études. Non, mais... Le médecin... Qu'on propose... Non, mais... Donc, je pense que quand on est dans un monde de symboles, quelque part, on est toujours en train de déchiffrer en permanence. Moi, je vais peut-être encore une fois vous standardiser. Je pense que s'il s'agit simplement de se positionner comme astrologue par rapport à un client qui ne connaît pas vraiment l'astrologie, je pense qu'effectivement, savoir un peu déchiffrer les signes, savoir un tout petit peu se référer au thème, je pense qu'on peut y arriver quand même en quelques mois. à condition de ne pas se prendre trop au sérieux, bien entendu. Moi, j'ai formé des gens qui ont très bien démarré en astrologie comme ça, en leur préparant, d'ailleurs, j'ai fait un petit bouquin qui s'appelle l'astrologie et son client, on les prépare vraiment aux réalités de l'astrologie et en les dispensant, ce que je ne peux pas faire avec les élèves qui veulent vraiment s'investir, on les dispensant de tout un parcours parce que, dans un cas, c'est vraiment l'astrologie, parce que finalement, ces étudiants d'astrologie, ils sont en réalité des clients, en réalité, ils ont la mentalité du client, c'est-à-dire qu'ils ont la mentalité du transfert de l'attente d'astrologie. Donc, ils ne sont pas réellement du côté professionnel. Moi, je prends, moi, je trouve, c'est comme un peu comme si on apprenait des gens à faire de la restauration, à avoir un restaurant, on n'est pas dans la même démarche, celui qui s'installe derrière une table et dit, apportez-moi à manger et celui qui va faire les cours, ce qui va acheter à Rungis, ce qui va acheter ceci, ce qui va acheter ceci, c'est ces deux côtés à la barrière qui sont tout à fait différents. Donc, il y a des écoles professionnelles d'astrologie qui doivent vraiment axer sur l'efficacité et ne pas retarder inutilement l'entrée dans la profession et ne pas non plus introduire dans la consultation des éléments qui pourraient, par certains côtés, au fond, bloquer quelque chose. Parce que, il ne faudrait pas que l'astrologue, alors d'ailleurs, il y a encore un cas de figure qui est assez amusant, c'est, est-ce que l'astrologue doit croire en l'astrologie ? Pas forcément. Un bon astrologueur n'est pas forcément, le meilleur astrologueur n'est pas forcément celui qui est obnubilé par l'astrologie. Je dis ça comme ça. La croyance est une question de foi. Moi, j'ai foi en Dieu et en l'homme. Par contre, je suis très pragmatique. Le jour où ça ne marche plus, j'arrête. Ça continue à marcher, donc je continue. Parce que ça, c'est ce que j'appelle, excusez-moi, du poids, c'est un peu le contre-transfert. Le contre-transfert, c'est quand quelqu'un se dit, voilà, on attend de moi ça, il faut absolument que je sois ça. C'est-à-dire qu'il rentre complètement dans les prisonniers du jeu de l'attente du client et alors des astrologues qui disent, écoutez, moi, la personne me prend pour un astrologue, il me dit que je suis astrologue, attendez-moi que je fasse que tout ce que je dis, que tout ce que je dis passe par l'astrologie impérativement et donc, je m'interdis de toute autre attitude que celle qui, voilà, donc, ça, c'est ce que le contre-transfert, c'est-à-dire qu'on prend trop au sérieux, trop à la lettre la demande du client au lieu de se servir de cette demande pour générer la relation. Vous savez qu'en psychiatrie, par exemple, moi, j'ai une sorte qui est psychiatre, on utilise des objets, par exemple, si un enfant, par exemple, ne supporte pas une relation directe avec quelqu'un, on peut passer par exemple des poupées, on peut contourner l'obstacle, on peut contourner la défense. Donc l'astrologie, par certains côtés, c'est une façon de contourner les défenses de la personne. Elle sait que, puisque vous êtes astrologue, vous n'êtes pas identifié à telle et telle personne qu'elle déteste ou qui lui a fait du mal, etc., parce que vous n'avez pas les mêmes outils, la même façon de travailler. Vous avez un avantage important parce que vous n'êtes pas catégorisé, vous n'êtes pas classé parmi les gens qui sont suspectés, qui sont brûlés. Il y a des astrologues qui sont suspectés, qui ont une très mauvaise réputation et qui ont bien dégommé des gens qui ont été le voir. Oui, justement, parce qu'ils pouvaient trop bien faire. Voilà, on se sentit investi d'une mission qui n'était pas la leur. Voilà. Et c'est là où il faut faire un travail sur soi aussi. Là, je suis complètement d'accord, quelle que soit l'école d'astrologue. De toute façon, on travaille sur soi. On n'est pas des gourous non plus. Moi, je ne crois pas que vous soyez tout à fait pareil. De toute façon, je ne veux pas être dans la dynamique entre vous. Non, mais... Mais je crois que vous n'avez pas... Moi, je suis habitué, mais vous n'avez pas tout à fait la même sensibilité. C'est intéressant, c'est ce débat. Mais quelque part, ce qui a été dit par l'une et par l'autre montre qu'on n'avait pas les mêmes attentes. La notion de déception, par exemple, est une notion quand même un peu compliquée. Est-ce que je déçois... Comment est-ce qu'on fait pour décevoir son client ? Il y a des clients, moi, je sais que j'ai certains de mes clients qui, chaque année, me demandent leur évolution solaire et qui attendent du spectaculaire. Je suis désolée, je ne suis pas magicienne, ce n'est pas le monde d'Harry Potter, même si c'est très sympathique. Donc, moi, je reste très pragmatique. Il y a ça, il y a ça. Il y a des choses à traverser. Je lui ai dit, ça peut être une année importante. Une année importante, ce n'est pas forcément la plus agréable dans notre vie, mais c'est une année où, justement, thérapeutiquement, on va faire un bond en avant, on va dégager des mémoires, on va évoluer énergétiquement, on va faire des prises de conscience, on va s'engager dans la vie. Ça, ce sont des années importantes qui peuvent déterminer les 30 prochaines années, par exemple, pour assister tout le bien. Mais des fois, ce n'est pas du tout agréable. Et quand je dis que c'est une année importante, on s'attend à... Ah, tu m'avais dit que c'était un peu... Je lui dis, oui, je t'ai dit que c'était important, je ne t'ai pas dit que ce serait excitant peut-être, ou des choses comme ça. J'ai dit, maintenant, tu veux voir, le bilan, tu reviendras dans quelques années, tu repenseras cette année, et tu te rends en compte combien elle aurait été importante sur ton parcours. Il y a des attentes, il y a des attentes, voilà. Il faut savoir gérer et travailler avec ces attentes. Oui, et puis rester soi-même. J'ai dit, moi, je voudrais bien t'annoncer gagner au loto, trouver le prince charmant, voilà, et faire 10 kilos s'il est rentré dans du 36, dans les XS, pour franchir les... J'avais une jeune actrice que j'ai accompagnée l'année dernière, elle voulait... Je lui ai dit des bonnes choses, effectivement, sa révolution solaire était excellente, mais elle attendait que je lui dise que vous allez monter les marges du Festival de Cannes. Je suis désolée, je ne suis pas... Ce n'est pas ma fonction, ça. Puisqu'elle vous demandait de vous aider à y arriver, comment ? Ce n'est pas non plus mon but, ce n'est pas ma mission non plus. Moi, je suis là pour l'informer, pour lui répondre. pour lui donner des outils, pour qu'elle mène quelque chose à mon centre de travail. On est d'accord que l'astrologue il est confronté à des tentations, c'est évident. Il est confronté à des tentations, mais donnez-moi plus, ça ne l'est plus, ça fait partie des risques du métier. Donnez-moi ce que je veux, surtout. On n'est pas là non plus pour donner ce qu'on veut aux gens. On n'est pas des voyants non plus, c'est ce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça. Je voudrais qu'on revienne quelques instants sur votre enquête qui me paraît passionnante. Je ne parle pas de votre livre, par votre enquête. Elle a dit qu'elle allait carrément faire des consultations à des collègues. Juste pour les tester ? Juste pour voir ? En curiosité ? Elle appelle ça le côté scorpion. C'est-à-dire que de temps en temps, moi aussi, je me souviens d'avoir un autre point de vue sur la même chose. Oui, c'est pour se connaître aussi peut-être un peu plus. C'est pourquoi pas, c'est pourquoi pas. Et puis dans ces cas-là, je consulte un confrère et je ne dis pas d'où je viens et qui je suis et je ne dis rien. Je reste le plus... Mais vous nous disiez aussi que ce n'était pas toujours très satisfaisant. Surtout qu'il n'y avait... Non, mais il ne s'agit pas de nommer tout ce soit, bien entendu. Mais j'aimerais bien que vous nous disiez, parce que je trouve que c'est intéressant pour nos téléspectateurs, des astrogues qui ont ce regard un peu critique. Moi-même aussi, j'ai Mercure en scorpion, un peu importe. Mais est-ce que... Vous pouvez nous dire qu'elle... Moi, je crois qu'effectivement, par exemple, des gens qui ont vu l'astrologie de l'Est, que ce soit des humanistes ou des conditionnalistes, c'est vrai que souvent, on se dit, ils ont appris certaines choses, mais en réalité, par exemple, les conditionnalistes, ils disent, par exemple, oui, vous savez, il n'y a pas que l'astrologie, par exemple. Mais en pratique, ces gens qui disent qu'il n'y a pas que l'astrologie, ils sont bien incapables de faire autre chose que de l'astrologie. Donc c'est très théorique. Ils vont dire qu'il faut tenir compte du milieu, il faut tenir compte de ceci, etc. Je vous prends un autre exemple qui va être frappé. Quand on veut faire de la prévision, quand on veut expliquer l'avis d'une personne par les étapes de sa vie, bon, encore faut-il les connaître, encore faut-il s'informer. Donc il y a un travail en amont de recensement des informations chronologiques qui n'est peut-être pas toujours évident. Donc à ce moment-là, si on n'a pas fait ce travail-là, finalement, l'astrologue qui n'a pas fait ce travail-là, comment voulez-vous qu'il reconnecte tel transit avec telle époque ? Vous savez que pendant très longtemps, c'était date de mariage, date de ceci, etc. Et il faut dire la vérité, c'est les seules dates dont les gens se souviennent avec beaucoup de précision, parfois. Donc finalement, vouloir faire de la prévision astrologique avec des gens qui n'ont pas une chronologie claire, c'est presque une sorte d'absurdité. Comment fait-on pour régler ce problème ? De faire de la prévision avec des informations qui sont très éparses sur la personne en question ? Ça rejoint un petit peu ce que Valérie disait tout à l'heure. C'est que, par exemple, quand on apprend à tirer les tarots, il y a les 22 organes majeurs et les autres, les autres cartes. Et dans un jeu, on n'étudie pas que les événements majeurs, il y a aussi des événements très mineurs. Et donc, l'essentiel d'une vie, ce n'est pas que des événements majeurs. Non. Il y a parfois des petites rencontrêtes et des grandes rencontres. Oui. Je veux dire, de personnes en personne. finalement, je crois qu'on ne peut pas faire... Si le client ne fait pas... Je crois que le grand défaut, le grand point aveugle actuellement, c'est qu'on ne laisse pas le client suffisamment travailler. c'est-à-dire que l'astrologue ne peut pas tout faire à la place du client. Et il faut lui donner... L'idéal, d'ailleurs, en ce sens, il faut avoir une position un peu étrange. Si on ne lui donne pas un bagage astrologique, il ne pourra pas vraiment utiliser l'astrologie, quelque part. Maintenant, la question est de savoir quelle est la nature de ce bagage. Nous, on travaille actuellement sur la nature du bagage minimal. Qu'est-ce qu'on peut donner comme outil au client pour qu'il fasse un certain travail ? Si cet outil est trop lourd, il ne pourra pas le faire parce qu'il n'a pas le temps de l'apprendre. Si on ne fait simplement que de traduire des propos et on lui dit ça comme ça, ce n'est pas non plus... Donc, la question, c'est mobiliser le client dans ce travail de décryptage de son propre thème. Et pour cela, on tombe... Tout à l'heure, notre ami disait qu'on n'a pas calculé le nombre d'années que ça représentait. Il m'a pas de dire qu'on en était partis sur 9 ans. Je ne sais pas combien. Oui, 9 ans. Donc, là, ça ne va pas. Vous comprenez ? Il faut trouver... C'est ce qu'on appelle l'astrologie minimale, c'est les recherches sur l'astrologie minimale. Qu'est-ce qu'elles sont... Alors, on peut peut-être vous interroger là-dessus. C'est-à-dire que si vous deviez extraire de tout le bagage, de tout le savoir astrologique, des éléments qu'on pourrait réellement expliquer à peu près clairement et nettement à un client et qu'il puisse vraiment les exploiter, qu'est-ce que vous feriez ? On va faire de plus près de 30 secondes pour que vous ayez le temps de réfléchir. Sous-titrage Société Radio-Canada